bonjour tout le monde et bien aujourd'hui j'ai eu l'agréable surprise de recevoir ce jeu dans ma boîte aux lettres qui est l'oracle l'absolu qui a été créé par ange de gaïa gabriel le roi et même si j'ai feuilleté le livre parce que c'est plus qu'un livret je voulais vous faire découvrir ouvrir les cartes avec vous les déballer avec vous pour les découvrir avec vous et puis pour vous en parler donc déjà ça l'oracle arrive dans une très belle pochette en velours alors tout est artisanal je pense qu'il aura fallu beaucoup de temps à ange de gaïa et gabriel pour pouvoir créer déjà il a fallu beaucoup de temps pour créer ce jeu il aura fallu je crois plusieurs années et surtout pour le mettre pour le réaliser concrètement d'un point de vue artisanal je pense qu'il a fallu beaucoup beaucoup d'amour de patience et de temps pour le faire pour mettre les petits papillons sur les pochettes enfin je vais vous montrer donc ça arrive dans une belle pochette en velours avec un beau papillon et les cartes et ben je ne les ai pas déballé c'est de la belle qualité c'est des grandes cartes maintenant je suis impatient de découvrir les cartes avec vous alors déjà c'est des très grandes cartes je sais pas si vous voyez je vais les mesurer attendez je vais vous dire 14,6 sur du 8,9 au niveau de la qualité tendez je vous fais la mise au point voilà elles sont plastifiées brillante et le dos des cartes on retrouve le a de absolu puisque c'est l'oracle l'absolu c'est très joli donc je reprends parce que je vous ai un petit je vous ai coupé la partie où il y avait une moto une grosse moto qui passait donc il faisait beaucoup de bruit donc on va les découvrir ensemble puis après on regardera le livre sachez néanmoins quand même que c'est un oracle un peu particulier parce que c'est un oracle un oracle autant qui a été conçu autant pour le prédictif donc la voyance que la guidance une partie conseil que l'aspect spirituel on va dire qu'il peut être lu à différents niveaux et c'est ça qui est intéressant et les auteurs ange de gaia et gabriel le roi ont été très soucieux d'avoir une approche multidimensionnelle et surtout des explications très précises sur l'utilisation de leurs jeux dans le livre c'est à dire que tout est expliqué de manière à ce que même un débutant puisse s'en sortir je n'ai pas conçu que pour les débutants mais en tout cas les débutants qui commencent avec un oracle arriveront très bien à s'en sortir puisque on est pris par la main du début à la fin et puis je vous montrerai ça après comme je vous le disais j'ai regardé quand même le livre et donc je trouve très intéressant pour ça et également par son concept qui est un peu particulier c'est que si vous regardez bien je tombe sur une des cartes c'est pas le cas si vous regardez bien chaque carte il ya quatre mots osmose la foi plénitude harmonie et ces quatre mots permettent tout simplement de parler à notre inconscient ou alors ou à notre intuition pour pouvoir avoir une interprétation mais également selon le type de tirage que l'on effectue on va se référer plus à un mot qu'un autre donc il ya une partie vraiment multidimensionnel à différents niveaux de lecture qui est très intéressant dans cette dans cet oracle donc on va découvrir les cartes et on regardera le livre après je les découvre avec vous de la fin de la fin de la fin Très jolie, regardez comme elle est belle celle-là. Sous-titrage ST' 501 ... ... C'est ça, 64 cartes, dont deux cartes de personnages, on a l'homme et la femme, et également cinq cartes d'éléments, qui est l'eau, le feu, l'air, la terre et l'univers. ... 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